Les populations du Mali se réjouissent du nouveau mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies dans le nord du pays. La région reste en proie au combat entre les forces armées maliennes et les groupes rebelles, malgré la signature de l'accord de paix entre les principaux acteurs du processus le 15 mai 2015. Je suis tout à fait d'accord avec ce changement. L'aménagement c'est comme le monde inquiet, donc moi je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas de changement. Sûrement il y aura de changement. Il n'y a aucun doute sur ça, il y aura de changement. Ce nouveau mandat permettra aux soldats de mieux faire face aux attaques dont ils ont été la cible ces derniers mois. De l'avis de Kader Artouré, journaliste à la radio Agna de Gao. Nous avons déploré beaucoup d'attentats contre les forces de l'aménagement. Si aujourd'hui tout le monde a compris qu'il fallait faire quelque chose et qu'il faut évoluer dans le sens du mandat de l'aménagement, je crois que c'est une bonne chose, mais nous attendons encore un an conceptique. Et pour mener à bien leur mission, certains habitants estiment que la MINUSMA doit pleinement coopérer avec les populations, en majorité les jeunes. Mais pour mieux réussir cette mission, il faut impliquer les jeunes de la région qui puissent les aider à mieux lutter contre les terroristes. Ce mandat permettra à la MINUSMA d'agir de manière stratégique pour réduire les terroristes et les groupes armés qui sèment les troubles et l'insécurité sur le territoire malien de Tambouctou. Ménaka, Kidal, Touadini et Gao